Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner aujourd'hui un nouveau conseil de santé naturelle. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un service gratuit que je mets en place en ce moment et qui est le complément indispensable des vidéos que je publie sur Youtube. Ça s'appelle la lettre privée de santé naturelle. Mais place maintenant à la vidéo du jour. Je vais vous parler de nourriture. Si vous pensez que je vais vous parler exclusivement d'alimentation, vous vous trompez. Car la nourriture, ce n'est pas que l'alimentation. L'humain a besoin de plusieurs sources de nourriture. La qualité de notre vie dépend de la qualité de notre esprit. Et la qualité de notre esprit va dépendre de la qualité des différentes nourritures. Il y a la respiration, l'alimentation, le grand air, le soleil, les relations. Et j'ajouterai la spiritualité et l'amour. Toutes ces nourritures sont importantes pour se sentir mieux. Donc le premier est l'alimentation. Vous allez peut-être être déçus. Car je ne vais pas vous dire quoi manger. Car il y a plein d'écoles de pensée différentes. Par exemple, la médecine chinoise va vous conseiller de manger tout cuit et chaud. La naturopathie va vous parler d'aliments vivants crus. Et il y a plein d'autres approches. Et ils prouveront tous par A plus B qu'ils ont raison et que leur méthode est la meilleure. Et effectivement, ils auront tous raison. Car nous sommes tous différents. Ça dépendra de notre alimentation, depuis notre offense, de notre niveau d'épuissement, si on fait de l'exercice, si notre système hormonal est déréglé. Donc lisez un peu ce qui se fait et faites-vous votre propre expérience. Mais une chose est sûre, et ça, tout le monde est unanime là-dessus. Bannir les produits industrialisés. N'utilisez que des produits frais qui n'ont pas été transformés. Attention à certains produits bio, qui même bio, restent du transformé et de l'industriel. Privilégiez plutôt les petits agriculteurs locaux du coin, qui ont une agriculture raisonnée. Personnellement, je me sens beaucoup mieux et je ressens plus d'énergie depuis que j'ai mis du cru dans ma vie et des jus de légumes. Les aliments crus sont pleins de micronutriments, qui sont détruits à la cuisson. Nos intestins ont besoin de toutes ces bactéries, ces enzymes, les oligo-éléments. J'ai aussi fortement diminué le gluten et le lait, surtout le lait de vache. Manger moins de gluten a des effets incroyables sur la santé. Des personnes qui ont essayé ont vu certains de leurs symptômes diminuer, tels que les rhumatismes, les douleurs, les migraines. Pour certaines personnes, c'est juste une mode, c'est du placebo. Peut-être, mais ces personnes-là n'ont même pas essayé. Ou alors, elles sont très jeunes et le système adaptatif de leur corps n'est pas encore épuisé. Essayez pendant un mois, deux mois, n'en mangez plus. Et vous verrez. En ce qui concerne le lait de vache, plein de livres ont été écrits sur ce sujet. Je vous laisse faire vos recherches. L'humain est le seul être vivant buvant du lait à l'âge adulte. Tous ces yaourts, le lait, ces desserts produisent plein de mucus dans votre corps. En plus, c'est un acidifiant majeur pour l'organisme. Et on trouve du calcium ailleurs que dans le lait, dans les légumes, dans le chou, les épinards. Le fromage est à part, car ayant été transformé, il contient moins de lactose. Pour moi, l'alimentation est une des priorités pour être en bonne santé. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de mettre de l'essence dans une voiture diesel. Vous savez que votre voiture fonctionnerait moins bien. Alors, pourquoi mettre des produits chimiques et transformer dans votre corps ? Cuisiner vos produits frais vous permet d'éviter de consommer des produits industriels. De nos jours, personne ne semble avoir le temps de cuisiner. Je pense pertinemment que tout le monde peut prendre du temps pour cuisiner un minimum. Il convient alors de faire des choix. Peut-être passer moins de temps devant la télévision ou l'ordinateur. Et accepter de passer un peu plus de temps en cuisine pour se faire du bien. C'est aussi une question d'organisation. Préparer ses menus à l'avance, par exemple. Préparer pour deux jours ou en congé une partie, pour les jours où vous avez moins de temps. Rappelez-vous, vous êtes ce que vous mangez. Et pas besoin de faire des recettes compliquées. Juste des légumes cuits à la vapeur, c'est très bon. Ou des légumes crus, alors là, c'est encore mieux, il n'y a rien à faire. Donc pour clore ce chapitre sur l'alimentation, je dirais que le plus important, je pense, est de mettre de la conscience, d'une part dans le choix des aliments, de qualité bien sûr, et aussi dans la façon dont on les prépare. Et quand on mange vraiment en conscience, tout doucement, en posant sa fourchette entre chaque bouchée, en se posant avant de passer à table, en éteignant tous les médias, en faisant des grandes respirations, ça change tout. Car si vous mangez en état de stress, de colère, de trouble, vous imprégnez votre nourriture de cette énergie. Et en prenant conscience de ce qui se passe en soi, entre chaque bouchée, quand l'aliment se transforme, quand on l'avale, il y a absolument une alchimie extraordinaire qui se produit. Je pense que l'énergie des aliments est aussi importante que les nutriments. Un repas préparé en conscience sera meilleur qu'un repas préparé dans le stress et l'ennui. Manger en conscience, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais j'y travaille. Une autre nourriture pour l'humain est le soleil. Le soleil et le grand air est une nourriture aussi. Le soleil est indispensable pour être en bonne santé et avoir un meilleur moral. Pourtant, depuis quelques années, on l'a un peu diabolisé. Pourquoi ? Peut-être pour vendre plus de crème solaire et de lunettes de soleil. Mettez-vous au soleil. Bien sûr, pas en plein midi sur une plage sous 40 degrés, non, mais sortez de chez vous, laissez vos ordinateurs, votre télé et allez au soleil. Prenez des bains de soleil. Et à part si on est dans le midi, en plein mois d'huillet sur la plage, ne vous badigenez pas tout le temps de crème solaire. Je sais bien qu'il y a différentes peaux, des peaux qui ont besoin de se protéger car elles sont très blanches avec des taches de rousseur. Mais comment faisaient nos ancêtres avant, avant que les cosmétiques soient inventés ? Nos ancêtres faisaient les moissons dans les champs et ils n'ont jamais brûlé. Donc arrêtez de croire tout ce que les médias vous racontent. C'est aussi une habitude. Plus vous mettez de crème solaire, plus vous en aurez besoin. Exposez-vous petit à petit au soleil, en étant raisonnable bien sûr, mais votre peau va s'habituer. Le soleil permet de synthétiser de la vitamine D. Durant les périodes de froid, il est fréquent d'être en carence de cette vitamine, indispensable à la consolidation de nos os et de nos dents. J'ai lu qu'il est important de s'exposer à la lumière au moins une demi-heure par jour en hiver. Il faut penser à découvrir son visage et éventuellement les avant-bras afin de faciliter le processus de synthèse. La synthétisation de la vitamine D passe aussi par les yeux. A mon avis, les gens mettent trop de lunettes de soleil. Je ne parle pas bien sûr quand on est sur la neige ou à la mer ou pour certaines personnes qui ont les yeux très clairs et très sensibles. Je parle pour la majorité des personnes qui, en ville, dès les premiers rayons du soleil, mettent leurs lunettes. Plus vous portez de lunettes de soleil, plus vos yeux s'y habituent et plus vous êtes éblouis. Et vous en avez besoin. Si vous réfléchissez bien, tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, n'avaient pas de lunettes. Et à ma connaissance, ils n'ont pas eu les yeux brûlés. Les lunettes de soleil n'existent pas depuis si longtemps que ça. Enfin, oui, elles existaient déjà en Égypte, mais pour des cas exceptionnels. Mais c'est la société qui, petit à petit, nous crée des besoins. Et j'ai remarqué depuis peu de temps qu'on habitue les enfants, dès qu'ils sont bébés, à porter des lunettes de soleil. Est-ce bon pour eux ? Est-ce qu'on n'est pas en train de les rendre sensibles à la lumière ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis sceptique en tout cas. Pour la troisième nourriture, je parlerai de la respiration. La respiration est aussi une nourriture très importante. À notre époque, les gens respirent par le bout du nez, par le haut de la poitrine. Peu de gens pensent à respirer profondément dans la journée. C'est par la respiration que nous oxygénons notre corps. Pas de respiration, pas d'énergie, pas de vie. Qu'est-ce que la respiration profonde ? C'est respirer par l'abdomen, le ventre, et non par la poitrine. C'est respirer consciemment. Une respiration amplifiée et consciente peut changer votre vie. Seulement 5 respirations profondes par jour, et vous pouvez en ressentir déjà les bienfaits. La respiration permet de détoxifier votre corps, d'augmenter l'oxygène dans le sang. Ça permet aussi de diminuer le stress et l'anxiété, d'améliorer la posture. Vous aide aussi à gérer vos émotions, renforce le système immunitaire, ça améliore la concentration, le sommeil, la digestion, ça augmente votre vitalité, surtout la respiration en conscience. Car comme on a besoin de bien mastiquer notre nourriture pour que notre organisme récupère le maximum de choses, on a aussi besoin de mastiquer l'air. C'est-à-dire de respirer calmement, profondément, en faisant une petite pause à poumon plein. Pour la quatrième nourriture, je vais vous parler des relations. Nous sommes des êtres sociaux et donc les relations nous nourrissent. Ce n'est pas une nourriture physique, bien sûr, mais c'est une nourriture émotionnelle et psychique. Pour son équilibre, l'être humain a besoin de relations et le bonheur, l'amour, est un des besoins fondamentaux au même titre que l'alimentation. Nous avons besoin de plusieurs niveaux de relations et les liens superficiels comptent autant que les rapports intenses d'amour et d'amitié. Les personnes âgées, par exemple, qui entretiennent des rapports superficiels mais réguliers avec les commerçants, y puissent de l'énergie vitale. Les compliments d'un inconnu, la sympathie d'un voisin qui s'enquire de notre travail, la gentillesse d'un ami sont autant de signes que notre existence a un intérêt, même minime pour les autres. Lorsque nous offrons notre aide aux autres, nous diffusons de l'énergie positive et nous recevons autant que la personne aidée car pendant qu'on aide, on ne rumine pas tous nos malheurs et l'altruisme nous permet de remonter notre estime de nous. Ça donne aussi un sens à notre vie. Même nos relations inconfortables sont parfois aussi très bonnes pour nous car elles nous permettent de nous remettre en question, de nous faire grandir, de nous transformer. Nous nous nourrissons aussi de bonnes pensées. Ce que vous laissez entrer dans votre tête est aussi important, sinon plus important, que ce que vous laissez entrer dans votre estomac. À mon avis, la nourriture que vous donnez à votre esprit est aussi importante que ce que vous donnez à manger à votre corps. La qualité de vos pensées vous nourrisse. Nous savons maintenant de manière scientifique que tout est énergie. Les pensées sont des énergies qui sont mesurables et ces énergies transportent de l'information, de l'information qui va venir influencer tout ce que vous faites, ce que vous touchez, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Alors, nourrissez-vous de positifs. Regardez des films qui vous font rire ou qui vous apprennent des choses inspirantes. Nourrissez-vous de conférences, lisez des livres inspirants et surtout, soyez observateurs de vos pensées. Afin de trier, filtrer les pensées négatives. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors, pour nous rejoindre et vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. Après, pour moi, la première et la plus importante des nourritures, c'est l'amour. Car il n'y a pas que le corps physique à nourrir, mais il y a aussi tous nos autres corps. Quand on parle d'amour, souvent on ne pense qu'aux sentiments amoureux. Nous rêvons tous de l'amour. Mais en fait, l'amour se décline de multiples façons. Il y a plein de sous-valeurs à l'amour. Comme par exemple, le pardon, la bienveillance vers tout l'univers, l'amour pour les gens qui n'ont pas les mêmes avis que nous, même vers les gens qui nous ont agressés, offensés. Souvent, on a une fausse représentation de l'amour. On pense que c'est très éthéré. Mais non, en fait, l'amour, c'est très concret. On peut le ressentir dans tout son corps. Ça ne se passe pas que dans la tête et dans le cœur, mais aussi dans le corps. L'amour est d'accepter tout ce qui est. Vous avez compris, pour être mieux, il est important de reprendre sa vie en main en prenant conscience des différentes nourritures dont votre être a besoin et en les ajustant au mieux pour vous. Faites quelque chose d'important pour votre santé. Voilà, cette vidéo est terminée. S'il vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye !